L'agence régionale de santé est formelle. L'eau de basse terre est régulièrement impropre à la consommation. Pourtant, 7,6 millions d'euros ont été consacrés par la CASBT, avec à sa tête l'U7 Michaud-Chevry, pour rénover les réseaux souterrains. Pour l'opinion publique, c'est donc l'incompréhension, voire la colère. Un détournement présumé d'argent public sur fonds de surfacturation rend ce dossier de l'eau bouillant. Seules 81 factures sur 142, passées dans le cadre de la rénovation des réseaux d'eau, ont été retrouvées, selon France Antille. Après une enquête d'un an, réalisée par un juge d'instruction. Ainsi, seuls 4 millions d'euros sur les 7,6 millions ont pu être retracés. Il manque donc 3,6 millions d'euros. Les surfacturations seraient estimées à 1,1 million d'euros, ce qui représente 28% de la facture totale, disparue dans la nature. Pour l'expert mandaté par le juge, les détails des prix des travaux sont troubles, voire inexistants. Lucette Michaud-Chevry, son directeur général des services et l'élu communautaire, sont tous 3 mis en examen pour des faits présumés de détournement de fonds publics, associations de malfaiteurs, faux et usage de faux, ainsi que recel d'abus de biens sociaux.